bonjour bienvenue sur les fantaisies d'Elodie alors moi c'est Elodie vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux instagram facebook et vous pouvez également retrouver ma boutique en ligne je vous mets ici ici là voilà si vous voulez checker la barre d'infos vous pouvez et il y a maintenant un petit onglet rejoindre alors si le coeur vous en dit et si vous voulez me soutenir dans toutes mes vidéos et dans mes projets et bien vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous paierez un abonnement de 0,99 centimes ou 1,99€ par mois pour me soutenir bon allez on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble il vient de la couture mais oui parce que d'habitude tu fais quoi bon aujourd'hui on se retrouve pour faire de la couture et je vais faire la blouse annaëlle de cactophil je vous change de caméra donc la blouse annaëlle de cactophil c'est en chaîne et trame c'est une blouse qui est en chaîne et trame moi je l'ai choisi en coton je vais vous montrer après mon tissu que j'ai choisi il y a plusieurs bon bah il y a très beaucoup de nombreuses possibilités avec ce patron vous avez et bien soit la possibilité donc du coup de faire là c'est tous les devants ici là là c'est tous les devants donc vous pouvez la faire en version chemise boutonnée vous pouvez la faire avec des froufrous voilà vous pouvez la faire en encolure ronde vous pouvez la faire en encolure v les manches changent vous pouvez mettre des petits volants ici des fronces avec des petits volants en bas vous pouvez mettre que des fronces au niveau du haut des manches vous pouvez faire des manches ballon des manches standard plein de possibilités le dos soit avec la goutte pas de goutte là vous pouvez faire une boutonnière dans le dos boutonnage dans le dos avec un col v qu'un col v et du coup là un col arrondi et boutonné toutes celles là c'est là les mêmes choses que là sauf que c'est les manches qui changent soit avec des manches soit sans manche vous pouvez avoir des manches ballonnées froncées il ya plein 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 de possibilités avec cette blouse alors pour ma part j'ai choisi est ce que tu veux bien faire le focus merci focus ça peut être focus donc moi j'ai choisi pour ma part le boutonnage à l'avant avec un col v j'ai choisi les manches froncées en haut et je vais voir j'ai un tout petit peu écarté a élargi plutôt le bas des manches alors pas pour faire un des manches ballon mais j'aimerais bien mettre un élastique au niveau des poignées de manche et j'ai choisi la goutte alors j'ai choisi la goutte la version il ya trois versions je crois de goutte et j'ai choisi la version moyenne arrondie parce que j'ai choisi le cahier technique est vraiment très complet après il ne veut pas faire de focus si le focus merci après là il ya le tableau détail vous avez plusieurs versions comme elle vous montre après il ya le sommaire le sommaire est vraiment bien utile parce que moi par exemple j'ai besoin de l'étape un assemblage des épaules pose de la goutte dans le dos ok montage des pattes de boutonnage ça c'est bon alors après vous avez plusieurs étapes montage des pattes de boutonnage avec le volant sur le pourtour de l'encolure que l'encolure avec les volants sur les mancherons ou le volant d'épaule assemblage des manchons au buste assemblage des manches courtes ballon assemblage des manches classique au buste ça assemblage des con des manches gigot au buste et assemblage des manches froncées au buste moi c'est l'étape 10 vous pouvez aussi faire les smock les manches courtes assemblage des volants ou pas des manches assemblage des manches et du buste ça c'est déjà l'étape 10 mais bon c'est pas grave finition d'un manchure avec un biais invisible pour la version sans manche et la finition avec le biais d'encolure donc moi je vais choisir cette étape là où on est en bas de la boule et les boutonnières et les bosses de boutons vous pouvez choisir donc il ya quand même beaucoup d'étapes et elle vous détaille beaucoup 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 de choses et vous met des beautés donc je vous montre juste celle ci mais elle vous montre beaucoup de photos et beaucoup d'explications vraiment beaucoup d'explications vraiment c'est vraiment bien détaillé et il y a 44 pages dans le livret technique désolé pour le focus ça se fait un peu longtemps ça met un peu longtemps pour le focus donc il ya 44 pages donc vous savez c'est vraiment détaillé franchement c'est nous allons commencer tout d'abord par la fabrication du biais je vais faire du biais je vais faire du biais dans le tissu que j'ai choisi donc je vais vous montrer ça tout de suite ici tout de suite tout de suite à notre caméra attention du coton qui vient de ma boutique toutes les infos seront en barre d'infos et pour faire la blouse et là je vais faire du biais donc faire le biais j'ai pris un carré de 40 de 39 par 39 je suis venu le couper dans la diagonale et maintenant nous allons prendre donc cette partie ci je vais venir la poser hop comme ceci si je vais repasser parce qu'il n'est pas très bien repasser mais on pose endroit contre endroit bord à bord on épingle vous avez déjà fait un tuto je pense que je vais vous le mettre dans le petit i dans le petit i qui sera juste au dessus là je pense ici par là là voilà et bien donc ouais j'avais déjà fait mais bon ça fait très longtemps c'est dans les mes débuts et la qualité peut-être pas top j'avais pas bien tourné la caméra pas en mode paysage mais plutôt en mode portrait donc là je vous le remonte vite fait donc on va venir coudre à 1 cm ici on va repasser on va ouvrir les coutures au fer repasser on va prendre un feutre alors moi j'ai pris celui-là celui qui s'est face à l'eau là vous pouvez prendre un qui s'est face à la chaleur mais le problème c'est qu'on va repasser après donc d'expérience c'est un petit peu pas très pratique quand ça s'est face à la chaleur puisque après nous allons repasser donc ça s'en va là je vais prendre un stylo qui s'est face à l'eau vous pouvez prendre une craie c'est très bien aussi une craie donc là je vais faire des bandes de 5 cm donc là je vais prendre ma règle chinoise et je vais faire des bandes de 5 cm donc c'est bien parce que ça fait 5 cm donc je me prends pas la tête hop je mets bord à bord et je trace 5 cm pour que mon biais fasse deux et demi et là eh bien je trace mes lignes je trace mes lignes de 5 cm jusque jusqu'en bas quoi couper tout ce qui dépasse hop ça ça coupe pas parce que je suis entre les deux donc voilà là on a des traits je sais pas si vous les voyez bien mais on a nos traits ici qui sont à 5 cm tous les 5 cm donc on va retourner sur l'endroit et on va venir mettre ici je sur notre diagonale là notre pic up notre pointe sur notre diagonale et on va prendre les deux pointes et on va donc là ils sont bien sur les lignes tac 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 mais pour que notre biais soit en continu il faut qu'il y ait une pointe ici qui dépasse donc on va prendre la pointe là et on va décaler nos traits donc on va décaler pour que les traits si je mets comme ça le trait les dessus donc celui ci va se retrouver ici et celui ci va se retrouver ici hop on tourne un peu comme ça et là on va mettre donc endroit contre endroit ligne contre ligne on épingle vérifie bien qu'on est ligne contre ligne et on épingle le tout là je suis bien hop ma pointe ici va se retrouver pour être plus sûr hop on se met ici on est là là c'est bon je vais enlever ça là je vais vous l'expliquer mieux là on est bon là ici on est là là on est elle où m'a montré et là tac donc là on est bon et on fait ça pour tous les traits donc normalement ça tombe pile poil tac tac là on est bon là on est bon et là ma pointe arrive bien sur la pointe voilà donc là mon trait est ici et il arrive au niveau de ma couture ici tout va bien pour le moment donc maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va venir coudre un centimètre tout le long ici une fois notre couture faite on va venir écarter au fer une fois repassé et ouvert les marges de couture et bien maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va tout découper et on va suivre les lignes voilà donc là on a environ trois mètres de biais et pour faire notre biais et bien soit vous avez un appareil à biais pareil pour faire des biais vous en avez plusieurs grandeurs du 6 du 12 du 18 et du 25 moi je vais prendre le 25 mais sachez que vous l'avez vous avez la possibilité de faire plusieurs dimensions de biais donc je me suis muni de ma janette c'est une petite planche à repasser qui vient de ma maman l'a installé alors on a cet appareil donc là ressort le biais qui va être plié et là rentre le tissu alors c'est un peu j'avoue que je trouve que c'est pas très pratique on essaie de le plier un peu voyez comme ceci pour suivre la courbure et bien de l'appareil moi je me muni d'un petit pic puisque là on peut rentrer dans le pic et on peut ressortir alors une fois que c'est dedans c'est bon voilà une fois que c'est bien parti c'est bon une fois que c'est bien parti ça le fait mais j'avoue que des fois pour partir c'est un peu compliqué alors on prend le ferard aussi et puis on repasse et hop alors des fois je vais un peu vite on va enlever la buée on va enlever la vapeur sinon vous n'allez rien avoir dans la caméra hop là on tire et puis on repasse voyez c'est assez simple on peut prendre un petit carton et l'enrouler dessus comme ça il reste bien plaqué et il reste en forme déchiré hop on le prend et on la roule dessus voici donc à peu près mes trois mètres de biais fait avec un carré de 39 par 39 et l'appareil à biais le fer à repasser et tout et tout voilà donc là on a fait notre biais mais il va nous servir alors j'en ai pas besoin de trois mètres mais comme ça c'est fait si je veux faire un autre projet ou n'importe hop je mets ça dedans coudre les épaules étape 1 épaules donc on va coudre les épaules endroit du dos contre l'endroit du devant on coud un centimètre alors vous pouvez donc coudre au point droit où on va voir surjeté avant donc moi c'est venu tout surjeté et je suis venu coudre écarter mes coutures au fer c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus fini on est là alors on va faire la goutte alors la goutte moi je l'ai découpé et en fait je suis venu marquer ici au crayon je sais pas si vous voyez mais en fait je suis venu marquer au crayon celui ci qui s'est face à la chaleur mon repère pour la goutte on va mettre la blouse à l'endroit notre petite pâte notre petite goutte on va venir à plier en deux endroit contre endroit on va marquer notre pli moi je me sers du bord de la table pour pouvoir marquer mes repères hop ça on a le milieu et on va venir donc mettre endroit contre endroit du dos et vu que c'est bien plié on a bien nos repères on va venir épinglé est ce que j'ai pas pris le dessous on va faire comme ça il sera mieux voilà ça je suis sûr de pas prendre le dessous je vais bien épinglé pour pas que ça bouge ça c'est bon alors maintenant on va venir coudre et bien sur notre repère que l'on a dessiné à la machine à couler on va venir tout faire le repère ici enfin la goutte et bien on vient coudre hop sur notre et mais on vient ici laisser un petit millimètre d'entrée juste là pour pouvoir couper alors j'ai encore oublié mais j'aurais pu passer un lien pour faire ma bride chaque fois j'oublie c'est dommage parce que ce serait plus simple en fait alors là on va venir couper et on va venir couper à 0,5 tout long alors faut être précis et méticuleux là je fais une entaille juste pour ouvrir pour séparer les deux et en fait on va venir coudre on va venir découper tout autour de notre piqûre qu'on a fait on y va doucement et bien non c'est bon et bien là maintenant on va retourner on va repasser parce que c'est notre le faire repasser notre meilleur ami et on va retourner est-ce que je vais y arriver avec tout ça avec tout ça alors on retourne et on va repasser voici ma jolie coute d'eau je me demande si je vais pas venir surpiquer tout le tour peut-être que je vais surpiquer tout le tour bon on verra ça à la fin c'est pas grave maintenant on va s'occuper et bien de mon devant donc maintenant on va on va venir on peut me pèter avec tout ça on va prendre l'envers face à nous du devant donc ici moi c'est mes pattes de boutonnage donc elle nous dit que l'on va maintenant que l'on va maintenant et bien réaliser les pattes de boutonnage il faut les endures les thermocoller alors pour les thermocoller moi c'est la couleur V donc elle nous donne des dimensions qu'il faut thermocoller et bien le devant avec une bande de thermocolle en droit fil donc j'ai choisi du noir moi et donc la bande de thermocolle en droit fil c'est comme ceci donc on peut tirer ça ne s'étend pas puisqu'elle est droit fil donc du coup c'est non extensible et bien je vais venir la thermocoller au niveau ici donc il y a des repères en fait sur le patron vous allez voir il y a des repères ici ça serait la partie qui sera repliée donc non thermocollée hop qui sera repliée comme ceci en fait ça va être comme ça et après on va hop replier comme ceci ah ça s'accroche dans les trucs putain ça s'accroche à un moment que c'est accroché dans les fils de surjeteuse donc il fait 2 cm on va le replier comme ceci et après on va le replier comme ceci hop ça va être cette partie là qui va être thermocollée thermocollée je vais aller thermocoller ça alors une fois qu'on a posé le thermocollant je vous déplie pour vous montrer une fois qu'on a posé le thermocollant la bande de thermocollant droit fil on va venir rabattre ici donc la partie qu'on n'a pas thermocollée donc elle est à peu près de 0,5 0,7 je vais y arriver 1 cm même moi j'ai laissé 1 cm elle nous dit 0,7 mais moi ça me fait 1 cm donc c'est 1 cm et après on va venir rabattre sur 2 cm parce que notre bande a fait 2 cm et on va venir plier et repasser on va venir repasser comme ceci et après et bien qu'est-ce qu'on fait on va venir ici piquer tout le long de notre bande et bien de boutonnage notre patte de boutonnage on va venir piquer tout le long patte de boutonnage cousue je vais vous montrer sur l'autre côté donc j'ai allongé le point à 3 pour que ce soit plus long et plus joli je trouve que plus l'allonger plus c'est joli quand même ça fait moins serré c'est plus joli quand même donc voici ma couture et puis je suis venu faire une piqûre aussi tout autour de ma goutte d'eau c'est pareil tout le tour donc l'autre patte de boutonnage c'est pareil n'hésitez pas à allonger le point c'est quand même plus joli quand on allonge le point vous voyez et bien maintenant on va s'occuper des manches alors moi pour ma part c'est des manches froncées assemblage des manches donc moi ils sont froncées pour ma part donc là j'ai déjà fait un fil de fronce tout le long ici tout le long alors moi je fais qu'un je fais qu'un fil de fronce je suis une mauvaise élève normalement il faut faire deux fils de fronce mais ça fonctionne pas mal avec un seul fil chez moi jusqu'au jour où ça va casser et que je vais me pester toute seule mais mais qu'est-ce que c'est que ce fil ? je ne sais pas mais un fil de fronce ça fonctionne pas mal mais normalement il faut faire deux fils de fronce pour pas que ça casse s'il y en a un qui casse et bien vous avez toujours le secours du deuxième bon après c'est pas des grandes fronces au pire si ça casse on recommence voilà après si c'est des grandes grandes fronces il y a beaucoup de fronçage à faire ouais je fais deux fils de fronce mais là il n'y a pas grand chose à faire donc voilà on y va mollo on tire on y va mollo et puis ça fonctionne bon je vais vous dire ça ça va casser mais si ça se trouve ça peut casser mais normalement normalement ça fonctionne bien pourquoi j'ai des fils là ? j'ai des fils là de tout à l'heure qui se sont emmêlés dedans donc ben on y va progressivement on fronce alors elle nous dit bien de froncer plus sur la tête de manche que sur le côté donc je vais emmener la plupart de mes fronces en haut et puis je vais faire un côté et je ferai l'autre après comme ça je vais froncer jusqu'à ma tête de manche le plus que je peux parce que je pense qu'il y a un peu de fronce mais pas tant que ça je pense après il faut vérifier souvent donc là je vais venir quand même commencer à vérifier je vais juste froncer un tout petit peu encore dos et devant sur les blouses de la manche anelle parce que en fait le dos et le devant peut pour ma part non à moins que je peux avoir la goutte devant quoique on peut peut-être faire la goutte devant bref il n'y a pas vraiment de dos et devant puisque le dos peut être le devant et le devant peut être le dos donc finalement il n'y a pas du coup de devant et dos dans les manches il n'y a pas une courbure différente donc on peut prendre n'importe quelle manche de n'importe quel côté donc on fait tête de manche avec tête de manche on retrouve sa tête de manche elle est où la tête de manche ? elle est où la tête de manche ? elle est là elle est là donc si je fais comme ça elle est là la tête de manche ou pas ? j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute je retrouve ma tête de manche ça serait bien quand même non mais là il y a un cran c'est ma tête de manche qu'est-ce que je raconte ? donc là il y a ma tête de manche donc hop je mets ma tête de manche ici c'est juste pour regarder pour l'instant regarder ce que ça donne est-ce que si je mets ça comme ça ? je pense que j'ai beaucoup trop beaucoup trop foncé alors normalement il y a un cran pour le retrouver là il est là mon cran et l'autre cran il est ici donc du coup je pense qu'on a beaucoup trop foncé ce que je dis j'avais trop foncé après vaut mieux froncer plus que pas assez comme ça on répartit les fronces après différemment on regarde là je ne suis pas encore donc là hop et après donc là j'en ai encore enlevé les fronces finalement il n'y a pas beaucoup de fronces donc là je suis pas mal je vais mettre une pince j'arrive au bord là je vais trouver mon cran qui est ici et l'autre cran qui est ici donc je vais les mettre ensemble et après je vais répartir là il y aura besoin de froncer un tout petit peu refroncer un tout petit peu et là du coup il y a peut-être un peu trop de fronces on répartit les fronces correctement et puis après on voit et on épingle et je vais faire pareil de l'autre côté et on va faire pareil pour l'autre manche donc c'est pareil hop et on va venir coudre notre manche donc là je vais quand même mieux répartir parce que là ça va pas du tout mais c'est pour vous dire on coud toute la manche ici avec la blouse et on fait pareil pour l'autre côté vous voyez pas beaucoup mais franchement les fronces c'est très joli là le fronçage au niveau des manches très joli on verra une fois portée maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien du coup on va assembler endroit contre endroit je vais m'en sortir oui voilà comme ça on va y arriver donc on va assembler endroit contre endroit les côtés donc on part du dessous de manche on part du dessous de manche bon là je vais enlever le surgit mais hop je vais venir couper mon surgit là on aligne bien les coutures de sous bras on met bien bord à bord on fait ça pour tous les côtés donc là le côté ici je vais y arriver le côté ici hop on l'assemble les sous bras des manches on les assemble donc là je vais venir tout surjeter parce que bon j'avais pas surjeté les manches j'aurais dû c'est la seule chose que j'ai pas surjeté j'aurais dû euh du coup je vais venir faire une couture euh ouais d'assemblable avec la surjeteuse comme ça ça va tout tenir tant pis y'aura pas de couture ouverte c'est pas très grave je vais venir re-surjeter dessus donc on assemble les côtés essayage de la blouse bon j'ai un petit top en dessous hein vous inquiétez pas je ne suis pas sa poêle en dessous et bien ah j'adore alors les manches un peu longues mais justement c'est très bien qu'ils soient un peu longs donc là il y aura hop il y aura des boutons ici là il y aura des boutons alors je vais peut-être mettre des boutons je sais pas qui pètent un peu il faut bien mettre des paillettes pour que je les fasse il faut que je fasse mes boutons oui je vais peut-être en faire une petite série là de boutons alors les manches longues mais mon but je vais vous rappeler de mon début de vidéo pour moi ça fait quelques jours jusqu'à s'achète pour moi ça fait quelques jours mais pour vous ça fait pas très longtemps et bien j'avais dit que je froncerai mes manches je ferai un bracelet de manches avec un élastique au niveau des manches et franchement je pense que l'idée est très très bonne je vais oui alors justement ils sont très longs c'est pas grave comme ça ça va un peu plus bouffant et ça va remonter alors je vais faire un petit tourlé comme ça et je vais passer un élastique dedans comme ça même si c'est long je remonte ça va remonter un tout petit peu et du coup ça va venir un peu donner du volume encore plus j'adore j'adore les manches j'adore l'effet bouffant là j'aime bien alors niveau largeur on est bien franchement on est bien mon chat m'a piqué ma place et au niveau de la goutte je sais pas si vous voyez mais il y a une goutte dans le dos je ne vois pas je ne la vois pas mais c'est pas grave donc voilà au niveau longueur très très bien un petit tourlé ça va le faire et puis maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va mettre le biais au niveau d'ici et au niveau de la goutte bon alors j'étais un petit peu trop vite tout à l'heure du coup j'ai des couches juste pour vous montrer je vous ai oublié du coup là je la bande de biais je l'ai mise moi pour ma part je vais faire différemment d'elle je voudrais faire une petite bande de biais apparente en fait en gros ça va donner ça à la fin moi j'aimerais bien que ça donne ça oui j'aimerais bien que ça donne ça mais pour ce faire le coin est un petit peu compliqué on va dire parce que ça serait un biais d'encolure rabattu ça serait pas comme ça mais là vu que je veux le faire apparent et bien c'est pas si simple je l'ai tourné dans toutes les façons mais c'est pas facile donc je vais faire comme ça là je suis partie comme ça donc on y va envers contre l'endroit donc j'ai mis mon biais tout le long et je suis venue retrousser mon biais comme ça j'ai enlevé l'aiguille c'était juste pour le tenir je suis venue retrousser comme ça hop je vais piquer jusqu'au bout là et en fait je vais après donc là ça sera plié je vais venir après en fait rabattre le tout que ça fasse assez joli et je vais venir faire un coin comme ça bon je vous le montrerai à la fin c'est un peu brouillon mon affaire mais en gros ça va être comme ça parce que j'avais rabattu je voulais à la base faire comme ça mais vu que c'est un angle ça va pas mon biais il forme pas un angle et même si je le couds comme ça si je le couds comme ça parce que je réfléchis en même temps mais si je le couds comme ça admettons je le couds comme ça après je retourne je retourne là je plie comme ça parce que j'aurais voulu faire un une finition plus jolie je trouvais que c'était pas si joli après si ça aurait été rabattu ouais ok moi je le veux pas rabattu toi aussi ça t'intrigue ouais ça t'intrigue aussi toi du coup si je fais ça si je fais ça si je le rabats bon je vais essayer comme ça on verra bien je vais essayer comme ça bon je vais finir de coudre parce que du coup je m'étais arrêtée de coudre donc je vais finir de coudre le biais en droit contre envers alors j'ai fait mon col et franchement je préfère avoir une petite bande comme ça rajoutée ça apporte une petite touche plus originale et ça ferme un peu plus je trouve parce que j'aurais pu faire comme elle nous disait hop on rabat comme ça hop mais je trouve que apporter une petite touche en plus euh c'est mieux je trouve bon après c'est mon idée j'ai fait l'ourlet du bas il faut que je coupe le fil j'ai fait un rentré un 1 voilà j'ai plus que les manches à faire donc je vais faire un ourlet je vais déjà surjeter je vais faire un ourlet et puis je passerai un élastique comme j'avais dit dès le départ mais ouais je vais juste surjeter ou alors je fais un double rentré parce que je crois que les manches étaient assez longues je fais un double rentré et je passe un petit élastique dedans ah ça fait beaucoup plus fini quand même ouais ça fait quand même plus fini si je fais un centimètre ben là il est fait en fait donc voilà je vais faire comme ça faut que je le mesure quand même oui je vais peut-être le mesurer quand même hein pour être plus sûr mais je vais faire un double rentré d'un centimètre et je vais passer un élastique à l'intérieur est-ce que là je suis un centimètre ouais c'est bon hop je vais faire comme ça et je vais passer mon élastique à l'intérieur et comme ça j'aurai fini j'aurai plus que ça à faire donc voici ma blouse et j'ai plus que les boutons à poser alors là il faut que je les fasse les boutons et je voudrais bien apporter une petite touche d'originalité avec de la paillette bien évidemment donc je pense que je vais je vais les fabriquer je vais les fabriquer en or pailleté je pense parce que j'aimerais bien que ça ça pète un peu et puis qu'il y ait un petit peu de paillettes parce que bon un monde sans paillettes c'est pas marrant et moi j'aime la paillette donc autant mettre de la paillette donc voici mon voici la blouse à naël du coup j'ai choisi celui-ci pour le devant et celui-ci pour le dos avec des manches moi que avec des manches pour ma part j'ai rajouté et je vais rajouter des élastiques je vous la montre pas finie parce que je vous garde la surprise jusqu'à la fin je vous montrerai la blouse terminée lors d'un prochain podcast mais voilà vous avez eu le montage de la blouse à naël et vous avez eu le montage de la blouse à naël de cactophiles je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt